Bonjour Arnaud, oui, parce que au Royaume-Uni, les tests ADN sont en, je vais dire, à la mode en ce moment, pour connaître bien sûr son patrimoine génétique. Et les autorités, paraît-il, veulent même s'en servir pour à terme mieux prendre en charge les patients. Oui Laurent, vous en avez déjà sans doute entendu parler. Vous savez, ces kits ADN que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, moyennant quelques centaines d'euros, et qui vous promettent, alors ce n'est pas toujours très fiable, d'en savoir un petit peu plus sur votre patrimoine génétique, notamment pour savoir quelles sont vos origines ethniques, savoir quelle alimentation correspond le mieux à votre corps, savoir aussi quel risque vous avez de développer telle ou telle maladie chronique. Et ces tests ADN, c'est le futur finalement de la médecine, c'est en tout cas le pari que font les autorités britanniques. Et le NHS, vous savez, le système hospitalier public britannique, justement, travaille sur un vaste projet depuis quelques années et va dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, proposer à certains de ses patients un bilan ADN personnalisé pour savoir un petit peu comment est fait votre génome, quelles sont vos fragilités. Et il y aura par contre une contrepartie, c'est que vous serez amené à partager ces informations, vos informations, avec les chercheurs notamment. Le but, c'est évidemment d'essayer de trouver des traitements plus ciblés pour les maladies graves et faire avancer la médecine. C'est l'histoire que vous racontent ce matin Anto Filippi, Laura Calmus et Nick Boothby. Steven s'entraîne plusieurs fois par semaine. C'est un triathlète amateur soucieux d'optimiser ses performances tout en restant à l'écoute de son corps. Il y a quelques semaines, il s'est donc procuré un test ADN sur Internet pour connaître ses prédispositions génétiques, ses points forts et ses éventuelles fragilités. Cela a été une décision importante à prendre. Et à la fois, finalement, c'est un peu comme vérifier votre compte en banque. C'est mieux de savoir où vous en êtes, quelle fragilité vous avez ou pas. Pour moi, heureusement, tout allait bien. Mais c'était vraiment important de savoir si j'avais un gène défectueux, par exemple. Risques cardiaques ou d'AVC, risques de cancer, ces tests pourraient révolutionner dans le futur la prise en charge médicale. Le service de santé publique britannique, le NHS, envisage d'ailleurs de proposer des tests similaires aux patients qui bénéficieront d'un bilan personnalisé. Mais en échange, il faudra accepter de céder les informations contenues dans son génome. L'idée étant de faire avancer la recherche pour à terme révolutionner les traitements médicaux et aider à lutter contre les maladies chroniques ou les pathologies comme le cancer ou Alzheimer. Nous pourrons apprendre plus sur nous-mêmes, sur l'être humain. Nous en savons actuellement plus sur d'autres espèces comme les oiseaux ou les moucherons, car nous avons le droit de tester leur génome. Mais depuis l'annonce de ce projet par le ministre de la Santé britannique, certains spécialistes s'inquiètent des possibles dangers que pourraient engendrer ces tests ADN à grande échelle. Les compagnies d'assurance pourront se servir des résultats, par exemple. S'ils tombent entre de mauvaises mains, ces résultats pourraient donner lieu à des interprétations hâtives, voire fausses. C'est une inquiétude. Malgré les réticences, le NHS a pour objectif de proposer des tests ADN à plus d'un million de Britanniques dans les cinq prochaines années. Arnaud, on vient de l'entendre, ce n'est pas un peu à double tranchant, ces tests ? Oui, c'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Quand on écoute le reportage, il y a évidemment le problème, vous l'avez vu, de la protection des données personnelles. Votre génome, en tout cas les informations qu'il contient, peuvent tomber entre les mains finalement de n'importe qui. Il faut évidemment qu'il y ait des garde-fous. Et puis, il y a aussi la prise en charge psychologique. Par exemple, vous faites un test ADN, on vous dit que vous avez une prédisposition à telle maladie. Par exemple, vous avez une prédisposition à développer un syndrome type Alzheimer dans les prochaines années. Eh bien, vous pouvez vous sentir condamné alors qu'il n'y a pas forcément de certitude que vous allez à terme développer cette maladie. Et évidemment, tout ceci fait débat. C'est ce qu'on appelle un petit peu la bioéthique. Et puis, pour en revenir au test ADN que vous pouvez trouver en kit sur Internet assez facilement, sachez qu'en France, par exemple, c'est interdit. On n'a pas le droit. Les tests ADN sont strictement encadrés et utilisés, oui, pour un usage scientifique notamment. C'est toujours bon à savoir avant d'aller acheter en ligne. Merci beaucoup.